bonjour bonjour la team on espère que vous allez tous et tout bien alors pourquoi je me retrouve avec elia aujourd'hui tout simplement parce que j'ai eu un mail d'un partenariat donc qui s'appelle craft day et tout simplement c'est pour un partenariat de diamond painting etc etc vous savez que moi je fais pas forcément de diamant painting mais voilà elia en fait de temps en temps quand ça lui prend mais elle est fini jamais voilà alors tu as le droit à finir et donc du coup elle a choisi quelques petites bricoles sur ce site donc du coup c'est pour ça qu'on ouvre ensemble enfin elle va ouvrir je vais vous montrer au fur et à mesure et en même temps donc je vous mettrai en barre d'infos le lien etc de la boutique et du coup vous aurez 10% de réduction avec le code scrap 10 voilà voilà de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos et alors comment vous montrer je vais vous montrer le site voilà c'est un new craft day alors c'est new craft day comme ceci voilà ça se présente comme ceci et donc bien sûr c'est un site chinois et ben là regarde c'est celui-là tu avais pris donc là je vais vous montrer ce qu'elle a pris je sais plus à combien on avait le droit exactement ça lui a fait 3 à 3 4 non 3 ou 4 articles en fait à choisir vas-y je te laisse ouvrir pour montrer parce que tu as pris mais tu as essayé de prendre le premier que j'ai alors elle a pris normalement un diamant peintive si on se souvient m'en rappeler même plus seulement alors c'est pas rapide rapide il y a des accessoires aussi ouais on a pris des accessoires qu'elle puisse ranger en fait quand tu as fait le diamant peintive parce que à chaque fois ça traîne partout on a les sachets etc ça fait du bruit bien ça il y a des sachets etc qui traînent partout et du coup comme je vous disais on a essayé donc voilà de prendre des choses où elle peut ranger vous savez toutes les petites toutes les petites perles etc etc donc voilà donc là c'est le premier ans tu veux pas l'ouvrir l'ouvre pas vous montrer comme ça directement donc un diamant peinting il a l'air grand d'ailleurs non du coup c'est 30 par 40 voilà donc elle a pris une fille avec un chat comme ceci sur la balançoire donc on va peut-être pas vous ouvrir pour vous montrer parce que bon là il est bien emballé je sais pas si avant vouloir faire maintenant ou finir le lot qu'elle a déjà commencé voilà que je lui avais acheté et donc du coup celui ci est donc celui là il était à 6 euros 29 en sachant tu fais un bruit arrête en sachant que il ya vraiment tous les tous les prix temps de gine tâche qui a vraiment voilà il ya tous les prix 1 ça commence vraiment au plus bas et après voilà ça monte suivant la taille le modèle etc que vous voulez donc ensuite c'est ça que j'ai voilà c'est le kit à ben non du coup tu as pas pu voir pour mettre le truc il ya la poche ah oui la trousse ouais mais la trousse elle est faite pour ranger ça bref ici une petite boîte ah oui alors on a une petite poche alors la poche on ne choisit pas la couleur c'est aléatoire donc vous avez soit jaune soit bleu soit violet soit vert ou soir je vous montre comme ça comme ça après elle va vous déballer pour montrer alors je sais pas comment vous montrer ça c'est vraiment pas pratique je sais pas faire les montages avec l'écran à côté faudrait voir comment on peut faire moi je sais faire donc pourquoi ça fait ça le téléphone veut pas vous montrer alors voilà donc c'est un kit où dedans il ya vraiment de tout il ya les il ya les petits même les petits crayons pour ramasser les petites perles juste là en violet on a la trousse de rangement on a de quoi faire on a la colle etc et donc ça c'était 10 euros 30 mais vraiment vous avez tout quoi le kit complet et apparemment voilà c'est ça il ya la petite boîte pour ranger les les petites les petites perles à l'intérieur mais bon voilà il faut pas les faire tomber alors donc elle va vous montrer ça de plus près nous avons dedans c'est pas très grave pour mettre des fois les gros sachets qu'il ya dedans tu crois que si ça c'est ça c'est on a quand même alors du coup on a une petite boîte comme ça pour ranger les petits sachets de perles donc elle se déclipse et dedans vous avez les petites boîtes et c'est pas rangé et après vous ouvrez alors attendez je vous montre il n'y a pas intérêt de mettre les perles à côté donc après vous ouvrez vous refermez et vous remettez dedans voilà donc on a trouvé ça que ça allait être quand même assez pratique après dedans vous avez sur le site vous avez plein de mode de rangement en fait pour les perles etc etc parce que franchement ça prend une place de fou quand même ensuite on a trois petits bateaux j'appelle ça des bateaux mais c'est vous savez souvent c'est ça où vous mettez les perles dedans si vous en perdez aussi si bas ça sert si vous voulez faire plusieurs trucs en même temps ouais plusieurs couleurs vous en avez un autre mais cette fois plus pratique en blanc et dedans pour mettre directement dans les sachets ou dans les boîtes vous avez un tube un bec ah oui ben voilà tu mets les perles dedans pour mettre directement dans les boîtes et après du coup le plus important alors c'est bien parce que c'est dans un sachet comme ça thermomique alors du coup dedans on a deux petits pinceaux donc à long col et ça c'est pour les coller tous en même temps mais avec derrière derrière comme ça et comme ça et hop moi j'y connais rien à manier ce sera plus pratique j'aimerais ça donc et après du coup vous en avez un plus petit chiche voilà ensuite dedans on a on n'a pas d'autre on a un autre comme ça il ya plusieurs tailles en fait dedans on a combien de tailles d'ailleurs un deux trois et avec l'orange ça fait quatre normalement on a deux petites raclette pourquoi faire ça ça à mon avis c'est pour décoller si vous savez à quoi ça sert les raclètes si vous pouvez nous le dire ah oui peut-être les mettre droit on en a encore un peut-être pour mettre droit les perles ah ouais vous voyez mais comment ça se rend dedans en fait les petits trucs rose là voyez vous rentrez les perles dedans en fait comme ça et vous pouvez les coller direct et comment ça rentre dedans ensuite on a une petite cuillère pour prendre les perles du sachet et mettre dans le truc à mon avis c'est ça on a une petite pince alors dessus il y avait un petit truc de sécurité mais il est tombé dans le sachet alors attendez par contre la raquette je sais pas il marque pas quoi ça sert la raquette voilà donc il y avait ça dessus et ensuite alors là c'est deux diamants painting correcteur et guise donc je pense que ça doit être pour enlever pour décoller alors si vous avez mal coller à vous avez du coup des petits carrés comme ça alors qu'ils se décrochent il y en a là qui sont décrochés pour la colle en fait et après on a des petits coeurs et aussi on a des petits des petits d'étiquettes comme ça pour un navier marqué sur les boîtes ce que c'est comme lettres etc ah oui c'est pas con ça parce que quand ils vont te dire il faut telle lettre telle lettre ouais bah oui c'est vrai parce que sur les sachets il ya marqué les lettres mais sur enfin voilà le kit est quand même complet il y avait pas mal de choses dedans puis en plus vous avez la trousse du coup vous mettez vraiment tout dedans et au moins ça évite c'est vraiment pas mal c'est complet ouais c'est pas mal même pour le prix franchement 10 euros ça va c'est ça va c'est pas hors budget quoi ça va alors ensuite c'est ton précieux alors c'est pas du diamant painting au début elle voulait un diamant passe pas sur ça avant pourquoi parce que je vais sortir ça alors c'est quoi ça c'est le petit truc je crois qu'on avait oui alors du coup j'ai pris un petit macaron rose alors c'est pas rayeux pour le choix vous n'avez pas le choix de couleurs c'est pas pour hasard c'est aléatoire en fait donc c'est des macarons comme ceci donc vous avez plusieurs couleurs donc nous on est tombé sur le rose vous avez bleu jaune bleu ciel rose clair foncé et violet et en fait à l'intérieur c'est de la colle ben que vous mettez sur les stylos comme elle vous a montré tout à l'heure en forme de coeur etc s'il faut mettre sur les petits stylos pour pouvoir attraper justement les les petits diamants ah oui mais il y en a plusieurs ok alors du coup c'est comme ça et dedans vous avez plusieurs pastilles voilà vous en avez quatre exactement c'est vraiment bien sécurisé aussi parce que vous avez vu c'est dans deux sachets donc c'est d'abord dans celui là et après dans celui là donc c'est mignon quoi au moins ça fait un petit un petit macaron c'est exactement comme ce macaron là c'est le même en plus c'est rigolo et ça ça coûte un euro 20 voilà c'est un euro 20 après c'est juste c'est juste pour le fun c'est voilà c'était c'était mignon et etc et pour mettre ben voilà pour mettre ses stylos enfin voilà nous on a trouvé ça sympa donc elle s'est pris un petit macaron et la dernière chose qu'elle s'est pris parce qu'au départ elle voulait trouver justement un diamant painting sur le thème de manga et il n'y avait pas et donc du coup elle a trouvé quelque chose sur le manga mais par contre ça peut changer un petit peu c'est en peinture donc les peintures numéro comment s'appelle ouais vous savez les les peintures avec les numéros avec les numéros comme ça oui oui donc voilà elle a pris naruto comme ceci donc il ya naruto après il ya les petites peintures qui vont avec et normalement le pinceau après le pinceau autant vous dire que il faudrait peut-être t'en prennes un autre pinceau parce que le pinceau il ça reste que je pense pas qu'il soit qualité il ya deux pinceaux c'est un peu de la toile alors par contre c'est vachement c'est grand c'est abîmé ouais mais parce que tu parles c'était mis dans la poche non c'est bon alors attendez on va pas perdre les élastiques par contre je vais essayer d'en mettre un ici ah oui mais c'est ça a l'air d'être hop on a la petite notice c'est grand quand même alors hop c'est protégé par un ça c'est pour la taper quand elle est pas sage en police donc là vous n'avez pas grand chose donc là en fait vous avez tout le dessin c'est vraiment une grande toile en fait vraiment une toile une toile de tableau et avec du coup tous les numéros limite elle peut le faire à la peinture ou au feutre voilà peut le faire avec ce qu'elle veut une fois qu'elle voit les numéros à quoi ça correspond mais après on a une notice mais c'est en anglais donc voilà voilà c'est grand quand même je m'attendais pas si bon je pensais que c'était vachement plus vous avez les petits pots de peinture numéroté et vous avez les petits pinceaux et ça si vous voulez accrocher votre art au mur alors comment ils sont les pinceaux nous montrent quand même la qualité tout non ils ont l'air pas mal non franchement voyez j'ai raconté des craques les pinceaux ils ont pas l'air mal franchement parce que des fois quand vous achetez justement les peintures comme ça et tout les peintures c'est là on va dire ce qui est un c'est de la merde mais là franchement les pinceaux ils ont l'air vraiment bien tu as vu tu en as un super fin il y en a même un qui est super fin là pour faire les contours tu peux mettre les mains à côté ou pas à côté à côté donc il y en a un qui est super fin et comme elle dit après vous avez des petites attaches comme ça pour pouvoir l'accrocher si vous voulez au mur et et ensuite vous avez les peintures comme ceci voilà et écoutez la qualité je sais pas ce que ça vaut enfin elle essaiera de le faire en espérant qu'elle y arrive plutôt bien et si elle y arrive bien et c'est on vous montrera un montrera une fois fini et si j'y arrive pas donc voilà voilà alors ça par contre le prix je voulais pas donner le 10 euros 01 10 euros donc c'est voilà c'est quand même assez cher mais voilà ça change un petit peu je trouve que du diamant painting etc et puis voilà même pour vos enfants c'est ludique de leur faire aussi peindre et après comme je vous dis vous n'êtes pas obligé de prendre de la peinture je pense qu'avec des feutres ou quelque chose comme ça c'est faisable même faut juste que vous ayez les feutres adaptés aux couleurs là et c'est bon quoi bon après toute façon si vous avez une boîte de feutres vous avez à peu près toutes les couleurs qui sont dedans à part peut-être ça là aussi la couleur un peu pour la piste si ben je remarque aussi il ya il ya il ya il ya blanc si il ya des feutres blancs qui existent en blanc de toute façon ouais donc voilà bon c'est tout ce qu'elle a choisi donc moi je trouve que c'est déjà pas mal et voilà c'est bien pratique elle va pouvoir ranger ses petits ces petites perles etc et puis bon ben elle a de quoi faire j'ai envie de vous dire elle a de quoi s'occuper maintenant que j'entends de pas dire je m'ennuie ou que je la roule pas bon là elle a attrapé la crève un petit peu la peau donc elle va aller se reposer et écoutez nous on vous dit à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapper bien surtout rester comme vous êtes et surtout protéger vous allez bisous bisous la team